Et nous retrouvons avec plaisir Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Aujourd'hui vous allez nous parler de théâtre et quelques pièces à l'affiche en cette entrée. Et tout à fait, on commence par un scoop. Alors le scoop c'est pas ce que je vais vous dire, c'est forcément le titre de la pièce qui est jouée tous les soirs au théâtre Tristan Bernard. C'est une pièce signée Marc Fayet. Ce scoop c'est un petit peu, ça rappellera des souvenirs à tous nos confrères journalistes à leur début encore aujourd'hui. C'est la chasse effrénée à l'exclusivité. Alors on retrouve trois personnages majeurs. Ce sont d'un côté le reporter de légende, vous avez la star du JT et vous avez le jeune journaliste débutant. Et au final c'est une joute verbale absolument incroyable. Ce sont des dialogues en ping-pong. Ça fonctionne magnifiquement bien. Objectivement c'est une des très très bonnes pièces à voir en ce début d'année. Sachant aussi qu'il y a un magnifique comédien qui s'appelle Philippe Magnan qui relève un peu la chose. Donc voilà, c'est un combat un petit peu de journaliste entre jalousie, admiration, règlement de compte personnel, enfin tout ce qu'on connaît dans les rédactions habituelles. Oui, j'allais vous dire que ça existe alors dans ce métier. Et donc finalement ça existe. Je propose qu'on envoie un extrait. Et c'est quoi le sujet alors ? C'est vous. Enfin je veux dire, c'est un reportage, un documentaire sur vous. Sur votre carrière de grand reporter qui a traversé tous les événements de ces 50 dernières années. Pourquoi moi ? Parce que vous êtes le plus grand. Mais c'est quoi cette connerie-là ? Bah c'est ce qui se dit dans la profession. Non mais le plus grand par rapport à qui, par rapport à quoi ? Ah bah ça je sais pas. Alors vous voyez bien, ça veut rien dire. Il faut éviter d'affirmer les trucs pareils. Bon, donc vous voulez faire un documentaire sur moi, bon rien après. C'est une nouvelle collection sur les grands témoins du XXe siècle. Est-ce qu'on en a affaire des témoins du XXe siècle ? Il est fini, on n'en est plus là. Il faut s'occuper des conneries du XXIe maintenant. Bah il y en a peut-être pas beaucoup. Les conneries, vraiment. Au moins 100 par jour. Et alors c'est qui votre patron ? C'est Jean-Claude Dupyre. Il sévit encore celui-là ? C'est le directeur de la rédaction. On a pas mal d'enlinguer ensemble pendant des années. La première fois c'était au Cambodge en 70. Il m'a raconté, oui. Ouais, on s'était bien marré. C'est pas quand je l'ai marré. Bon, vas-y quand même. Et c'est là que vous avez été blessé, non ? Ouais, une rafale, oui. Avec mer rouge, vous m'ont laissé pour moi. Voilà le scoop, c'est au Théâtre Tristan Bernard, tous les soirs à 21h. Moi Christophe, je me demandais dans quelle catégorie on se rangeait. Le reporter de légende, la star du JT ou bien le jeune journaliste débutant. On va voir, on va réfléchir. Sur LCI, la star, c'est l'actu. On change de registre avec Folnos à la Lambra. Absolument. Et c'est la dernière semaine pour Folnos, pour ceux qui l'ont suivi tout l'été. Ils arrêtent samedi 29. Mais ce sera pour mieux reprendre. Ce sera du 4 octobre au 3 novembre. Et ils partent à Bordeaux. C'est une comédie, j'ai envie de dire, survitaminée. Une folie communicative signée Catherine Delourte et Jean-Paul Delvore. Scènes de ménage, humour, catastrophes en tout genre. Qui ont trouvé leur rythme grâce aux chansons d'hier et d'aujourd'hui. Et ce qui est assez formidable, c'est que cette heure 30 de pur délire s'est acclamée par 91% des internautes de biéréduc.com qui ont signé bravo. 91% ça fait rêver tous les politiques. Ah oui, quand on regarde la presse ce matin, on peut le croire. On en regarde un petit extrait ? Absolument. Je n'étais rien. Mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Vous avez vu comme on s'aime ? Oh oui ! On s'aime. Quand on s'aime. On peut se croire à New York. 5h, 10 soir, 5 o'clock. Ou dans un soir devant Coq. Quand on s'aime. Voilà, c'est la dernière semaine pour ces Folnos à la Lambra, tous les soirs à 19h. Très bien Christophe, on termine avec une fois n'est pas coutume de la danse classique qui est votre coup de cœur de la semaine. Tout à fait, on parlera un peu plus de danse la semaine prochaine parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup jusqu'à présent. Donc on va relever ce problème. Il y a quelques jours, je vous parlais du Quatture. Vous vous souvenez de ces musiciens classiques extrêmement bons, professionnels, qui passaient un petit peu, non pas qui ridiculisaient, mais qui passaient un peu en dérision l'univers à regarder de la musique classique. Eh bien aujourd'hui, il y a le fabuleux Ballet Trois-Cadéro qui est basé à Monte-Carlo qui lui se prête au jeu de la fantaisie la plus débridée, la plus folle, alliée quand même à une exigence, à une rigueur de la danse classique. Et il revisite tous les grands standards de la danse, tous les ballets de Tchaïkovski, la Belle au bas dormant ou le lac des signes, dans une version totalement délirante, hilarante. Vous allez me dire pourquoi hilarante. D'abord parce que ce ne sont que des hommes qui dansent et ils dansent en tutu, ce qui est assez extraordinaire. Ils seront en tout cas à Paris, aux Folies Bergères, de mardi prochain le 25 jusqu'au 7 octobre. Je vous propose de voir par vous-même que c'est de la folie pure. Voilà Philippe, en tout cas restez en costume le tutu, ça vous n'irez pas à mon avis. Je vais vous surprendre peut-être dimanche prochain. Donc à partir de mardi jusqu'au 7 octobre, ils sont aux Folies Bergères, le Ballet Trois-Cadéro. Merci, le rendez-vous est pris. Christophe, on parlera danse donc la semaine prochaine. Beaucoup, tout à fait. Et bien la semaine prochaine. Merci Philippe. Merci.